Générique 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 Bonjour messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Et on le sait, pour reprendre une vie presque normale, il faut en numéro 1 que la petite terrasse en bas de chez vous soit ouverte. En 2, que vous, vous soyez au rendez-vous, mais j'ai aucun doute là-dessus. Et en 3, il faut que la météo soit avec vous. Et ça, la météo, c'est mon job. Et la bonne nouvelle, c'est que pour cette journée de jeudi, vous le voyez, les hautes pressions vont de nouveau nous concerner. Par conséquent, c'est cet anticyclone qui va nous protéger pour cette journée de jeudi. Mais regardez, cette dépression qui se creuse de plus en plus, c'est elle. Elle va nous concerner pour la journée de vendredi avec de fortes rafales de vent sur les côtes de la Manche. On parle quasiment même de tempête. Alors, je vous laisse regarder dans un premier temps la carte pour ce jeudi matin, avec, vous le voyez, de belles éclaircies sur l'ensemble de l'hexagone. Un petit risque d'averse, c'est vrai, présent notamment sur le Grand Est. Mais des averses qui resteront assez faibles et plutôt de faible intensité, elles seront assez rares dans l'ensemble. Les températures au petit matin, entre 8 et 17 degrés, avec 9 degrés à Charleville-Mézières. 10 degrés pour Strasbourg, 11 pour le bassin parisien. Ou encore du côté de Concordeau, même chose du côté de Lorient. Il y a entre 14 et 17 degrés au lever du jour sur les régions proches de la Méditerranée. Pour la suite de votre journée, toujours du beau temps sur la majeure partie de l'hexagone, avec toujours ces belles éclairs-ci et ce très beau soleil. Quelques nuages histoire de décorer le ciel. Et vous l'avez vu, cette perturbation qui arrive, on la retrouve et on la devine. Notamment entre les côtes normandes ou encore la Bretagne, avec de nombreux nuages mais également quelques précipitations à la clé. Les températures dans l'après-midi qui évolueront entre 13 et 22 degrés. 16 degrés pour la capitale ou encore pour la métropole hiloise. Les 16 degrés, on va également les retrouver du côté de Nantes. 15 degrés pour La Rochelle, 20 degrés pour Marseille et 22 degrés du côté de Perpignan. Pour la journée de vendredi, cette perturbation, elle va balayer le pays. On va la retrouver principalement du sud-ouest juste au nord-est, avec pas mal de pluie à la clé pour la journée de samedi. Toujours cette instabilité avec des averses au programme et des averses qui vont également se maintenir entre dimanche et mercredi prochain. Alors rassurez-vous, on pourra quand même profiter de belles périodes ensoleillées mais quand même les averses resteront d'actualité et des températures. Encore un petit peu juste pour les normales de saison. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Agathe Météo en ce jeudi 20 mai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada